Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, fin de semaine meurtrière sur les sentiers de motoneige dans la région. Le Journal de Québec nous apprend que samedi soir, une femme a succombé à ses blessures après un accident de motoneige près de Mont Carmel, dans le Camoraska. Aussi, un jeune motoneigiste est dans un état critique après un grave accident survenu hier près de Sainte-Sabine, dans la MRC des Etchemins. Selon Radio-Canada, au cours des dernières semaines, plusieurs belchassois ont eu une mauvaise surprise en consultant leur nouvel avis d'évaluation foncière. La facture a augmenté de près de 40 % pour certains en un an seulement. La MRC de Belchasso justifie la nouvelle évaluation foncière à la hausse par l'activité du marché immobilier au cours des dernières années. Le rôle d'évaluation triennale de la MRC a été mis à jour cette année. Le président de la Fondation Richelieu-Montmany, M. André Corriveau, a dernièrement donné un premier chèque de 5 000 $ à Mme Julie Bilodeau, directrice de l'école secondaire Saint-Paul, pour leur projet de skatepark. Un deuxième chèque de 5 000 $ sera également remis l'automne prochain à l'école en question pour un montant total de 10 000 $. Ce projet a été développé par le Conseil étudiant de l'école afin de combattre le vapotage et favoriser la souplesse, l'adresse et l'équilibre des jeunes. Le géant technologique META bloquerait le partage de contenus d'actualités canadiennes sur Facebook et Instagram si le projet de loi C-18 devait être adopté sous sa forme actuelle. La nouvelle a été rapportée samedi par le Globe and Mail, qui a eu la confirmation de la maison mère de Facebook et Instagram, META. Et au sport, les séries demi-finales 4 de 7 se poursuivaient en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Avec la présentation des matchs numéro 3 et 4, au terme de la fin de semaine, Giovannina de Sainte-Marie se retrouve en finale et un cinquième match sera nécessaire pour la série opposant les mercenaires et le pavage Géricault. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV. CEMATV